... Derrière un doux sourire, un peu timide, Stéphanie Lapointe cache la détermination d'une artiste de grand talent. Imaginez qu'un homme musicien... Gagnante de l'édition 2004 de Star Academy, ses succès, l'infidèle et si fragile, ont gagné le sommet des palmarès dès leur entrée sur les ondes radio. L'année suivante, elle sera la jeune mère d'Aurore dans le film du même nom. Dis les dons, t'as peur toi aussi. Laisse-toi dans l'île pour une fois. Le Dionne dit avoir découvert en elle une actrice généreuse et travaillante comme dix. Son implication sociale la pousse vers le sommet du Kilimanjaro qu'elle gravit au bénéfice de la fondation Care Canada. La Seine reste son habitat naturel. Elle se sent dit-elle vraiment bien? Accueillons Stéphanie Lapointe. ... Bonjour Stéphanie, bienvenue à la fousse au Lyon. C'est la première fois que je vois ma vie en 30 secondes. C'est une minute quand même, pas une grosse minute. Ça passe vite quand même la vie. Oui, en effet. Stéphanie, dans plusieurs entrevues, vous dites qu'on a une image de vous qui n'est peut-être pas réelle. On ne connaît peut-être pas la vraie Stéphanie. Qui est la vraie Stéphanie? Qu'est-ce qu'on devrait savoir de vous qui nous donnerait une meilleure perception de ce que vous êtes vraiment? Ben non, en fait, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça. C'est peut-être plus ce que je voulais dire, c'est que l'impact de la... Mais c'est peut-être même en faisant des spectacles, ça m'a permis de rencontrer les gens, vous savez, en personne. Puis à la télévision, c'est juste qu'il y a souvent des gros clichés ou des images qui restent de nous. Je ne sais pas, par exemple, j'ai eu une conversation un jour avec Jean Charest, puis après je t'ai rendu la fille qui porte toute l'écologie sur ses épaules. Il y a quelque chose de bien parce qu'évidemment, en tant qu'artiste, on est une tribune, puis c'est important de... Je pense que si on a des sujets qui nous tiennent à cœur, de les défendre. Mais en même temps, il y a cette espèce de responsabilité-là qui n'est pas facile à gérer. Je ne sais pas comment dire. Puis je pense que c'est plus ça que je voulais dire qui me faisait peur. C'est-à-dire qu'on ne peut peut-être pas tout capter à travers... C'est bien, à travers la télévision, on ne peut pas capter un être humain au complet. Mais comment on peut gérer justement ça, cette célébrité rapide que vous avez connue, mais là, qui perdure aussi depuis qu'on vous a connue à Star Academy en 2004, le fait que, admettons, les journaux, comme le 16 jours, la semaine et compagnie, vous proposent de vous suivre dans tous vos déplacements, vous proposent de nous faire vivre vos voyages, vivre toutes vos aventures. Vous réalisez comment à ça, d'avoir à étaler votre vie? Bien, tantôt, vous avez dit... Ça me fait drôle qu'on se voit, parce que nous sommes presque de la même génération, mais je vais continuer comme ça. Ah, bien, c'est gentil, mais... Bien, non, mais... Non, 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 mais je voulais dire quand même... Bon, en tout cas, vous pouvez me vous voyer, mais je ne suis pas habituée. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé de rapidité. Tout ça est arrivé assez vite. Puis c'est vrai qu'au début, de faire un voyage, puis d'avoir des gens qui me posaient des questions, puis le Costa Rica commence, tu sais, je disais, bien, écoutez, c'est à peu près comme tout le monde qui prend l'avion, puis je ne savais pas trop ce qu'il y avait de pertinent à raconter. Puis finalement, je pense que c'est ça aussi qui est beau dans le métier, d'être un artiste, c'est de, oui, de partager les chansons, mais le reste aussi, tu sais, c'est vrai que les voyages, pour moi, c'est une passion. Puis juste de rencontrer des gens, souvent, après les shows, qui me disent, ah, c'est drôle, tu m'as donné le goût de partir en voyage, j'ai pris l'avion il y a un mois, puis il m'est arrivé plein de choses, puis je pense que je ne l'aurais pas fait. En fait, c'est juste de, il y en a tellement des histoires, en tout cas, je pense que c'est intéressant de partager un petit peu plus qu'il y a les albums, puis qu'il y a... Je vais te titoyer, OK? Ah, oui! Est-ce que tu te sens à l'abri de te faire gober par la grosse machine de l'industrie musicale, toi qui es issue quand même d'une grosse machine de production qui s'appelle Star Academy, t'as-tu peur de te faire bouffer? Ou t'en es toujours consciente? Bien, il arrive toujours des propositions, des propositions qui font que... C'est drôle parce que je me suis choisi un genre de coach de vie, une dame que je vais voir, je m'assois avec elle, puis là, on parle, puis j'y disais ça hier, puis elle me disait, elle me disait, elle me disait, c'est drôle, il y a toujours dans la vie, on dirait des gens qui vont te faire que tu vas pouvoir aller de ce côté-là ou de ce côté-là, puis une fois que tu as tourné de ce côté-là, bien, tu vas pouvoir encore aller au sens où il y a toujours des choix qui vont faire, bien, qui font qu'on construit notre personnalité, j'imagine, puis oui, surtout dans l'industrie de la musique, il y a des choix importants à faire, des fois, c'est des choix payants, puis on se dit, ah non, je ne prends pas cette décision-là, même si c'est beaucoup de sous parce que ça ne me convient pas, ça ne me ressemble pas, puis ce n'est pas facile de le faire, mais je sens que, même si je suis arrivée d'un milieu comme Star Academy, c'est possible de faire des choix qui, à la longue, vont faire que les petites portes que je vais ouvrir vont être des portes qu'ils donnent sur un paysage qui me conviennent. Il y a plein de gens, j'imagine, qui vous ont donné des conseils depuis que vous entrez dans le métier. Ça a commencé justement par une école de conseils, mais il paraît que vous êtes très têtue. Est-ce que des fois, il y a des conseils que vous avez écouté une oreille, finalement, vous ne les avez pas mis en pratique? J'ai appris que toujours écouter, c'est comme la première étape à respecter parce qu'au début, j'avais beaucoup de misère à faire confiance aux gens qui m'entouraient, justement parce que la musique, ça devient un milieu lucratif, ce n'est plus juste pour le plaisir, ça fait que tu demandes est-ce que les gens sont là pour les bonnes raisons, puis à la longue, je me suis rendue compte que l'expérience que les autres portaient, ce n'est pas pour rien que quelqu'un est dans le métier depuis 30, 35 ans, il y a des erreurs qui peuvent être évitées, des bons coups qui peuvent être... Provoquées. Être provoquées, puis c'est ça, je pense que c'est de ne pas toujours se méfier, puis en même temps de ne pas être du platin. Je n'ai pas la recette, ça ne fait pas longtemps que je fais ça, mais je me rends juste compte qu'il y a plus de gens qui veulent faire que des projets en lesquels ils croient, puis qui sont vraiment des gens qui font ça pour les bonnes raisons, puis c'est bien en tout cas de se rendre compte que ça existe encore. Oui. Qu'est-ce qui vous rassure? Parce que quand on vous écoute, récemment, vous avez dit avant le spectacle que vous avez présenté, avec grand succès d'ailleurs à Montréal, mais il y avait eu la tournée avec le Roset l'été dernier, que vous aviez peur de monter sur scène, il y a des choses qui vous angoissaient, vous n'êtes pas encore totalement sûre que vous pouviez écrire totalement un album. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, prête, pas prête, j'y vais, qu'est-ce qui vous rassure? Bien, je pense que c'est les gens qui nous entourent, les gens, les amis qu'on se fait, mais sinon, je ne suis jamais rassurée. Il y a un marketing bleu qui avait écrit un super bel article, je trouvais qu'il me définissait bien, ça s'appelait « Un pas sur le frein, l'autre sur l'accélérateur », puis c'est tout le temps ça, tu sais, j'ai des superbes idées des fois, puis ça peut prendre un mois, deux mois, le premier mois, j'en parle à tout le monde, puis finalement, non, je ne le ferai plus, puis... Fait que c'est... mais je pense que ça fait partie de moi d'être comme ça, mais... voilà. Vous avez raconté beaucoup de choses. T'as vu, je suis revenu au vous, hein, les deux autres concours. Non, non. T'as raconté beaucoup de choses sur ton premier album, sur le film, mais qu'est-ce que tu racontes de plus? Comment est-ce que l'histoire a évolué maintenant que tu t'amènes sur scène? Y a-t-il des nouvelles petites fenêtres, des nouvelles petites portes, comme tu le disais, que t'ouvres maintenant, en parallèle de ces chansons-là que tu présentes? Hum... Ben, je pense que j'ai... Des fois, quand on chante une chanson 300 fois, on ne la voit plus de la même façon, même si c'est des textes qui viennent de nous, d'auteurs qu'on connaît. Je pense que... je pense que les trucs que j'ai vécu ont fait que je vois certaines des chansons différemment. Ne serait-ce même que l'Infidèle, qui est une chanson que j'ai dû faire 400 fois, puis je ne la vois plus de la même façon qu'avant. Puis je les raconte, ces histoires-là, dans le spectacle. Est-ce qu'il y a plus de pression de l'industrie que des pressions artistiques, pour Stéphanie Lapoyne? Ben, je pense que la pression, c'est nous qui nous la mettons. Je pense que les gens autour... il y a des gens exigeants, puis c'est bien, là, il en faut, sauf que je pense que les plus gros défis, en tout cas, à date, moi, c'est... Ben, en tout cas, c'est moi qui me les suis imposées, puis des fois, pas pour les bonnes raisons, tu sais. Des fois, on travaille fort, on bûche sur quelque chose, puis on se dit, ben, au bout du compte, pour qui j'ai fait ça, tu sais, c'est... Le défi à court terme, le prochain défi pour vous, c'est quoi? Ben, j'en ai... je me suis donné, en fait, trois défis jusqu'à l'été. Ça serait d'écrire l'album. Je suis en composition en ce moment. Écrire mon album, moi-même, penser les arrangements, tout ça. Ça serait d'écrire une espèce de petit livre pour enfants, mais ça, je veux... Pour enfants, mais pour adultes. Parce que quand je suis allée au Japon, je suis tombée sur des oeuvres super intéressantes qui étaient... en fait, c'est des ramassies de plein de photos, des trucs qu'on trouve par terre. Je pourrais revenir de l'émission avec un bout de tissu, puis de mettre ça dans un livre, puis de faire un genre de petit bout de vie comme ça. Puis mon autre projet, c'est de construire une école en Afrique avec d'autres artistes, d'autres porte-parole. Je voudrais qu'on soit quatre. Fait que je suis en train de... Bâtir ça. Oui, j'étais en exploration. Là, je regarde ce qui se fait dans les ONG. Il y a plein d'organismes à travers le monde, des espèces de coopératives. Tu vas sur Internet, tu fais une liste de ce que tu as besoin, de ce dont tu as besoin. Il y a des gens de partout dans le monde qui vont dire « Ah oui, mais moi, j'ai 12 ordis, je t'envoie ça. » Fait que c'est... pour une fois qu'à Internet, je veux dire, la mondialisation a un effet positif, le fait de s'entraider. Fait que c'est mon projet plus personnel, celui-là. Une chance que je vous ai parlé de défis à court terme. Oui, oui. C'est fantastique. C'est un défi de défis à l'interme. Vous avez toute la vie devant vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Et il y a toute cette tournée qui se poursuit à travers le Québec sur le site... Vous êtes la même génération que nous autres, quasi. Ah oui, on est assez contentes. On vient de rajeunir de quelques décennies. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Stéphanie. Au retour de la pause, je vous parle de BD au féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada